Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser vos têtes plombées vous même. Les têtes plombées comme celle-ci, donc avec une hampe que vous choisissez, suivant la lame que vous prenez, avec un petit cran de sécurité pour que le lard ne puisse pas partir, et le plomb, classique, une tête plombée, tout ce qu'il y a de plus normal. Basique, pas de couleur dessus, mais déjà on va vous montrer comment faire la forme. Donc pour cette vidéo, pour réaliser vos têtes plombées, vous aurez besoin d'un moule, bien sûr, il existe plein de types de moules de têtes plombées, là c'est des têtes plombées balles, comme vous pouvez le voir, ballons de rugby. Voilà, donc moulant deux parties, chaque trou correspond à un grammage différent, donc on peut faire avec le même moule plusieurs tailles de têtes plombées. Et des hameçons, donc les hameçons, c'est des VMC barbariens, je vous affiche, voilà. Donc j'ai les hameçons en 1-0, 2-0 et 3-0. Donc pour avoir plusieurs tailles, pour pouvoir vraiment choisir. Là je vais faire une tête plombée assez grosse pour que vous puissiez bien voir le principe, le fonctionnement. Donc je vais prendre un hameçon, et on va commencer. Juste avant, je vais finir de vous présenter le matériel, donc le moule comme j'ai dit. Vous aurez besoin d'un peu de scotch, vous allez voir pourquoi. Ensuite il va falloir plusieurs pinces. Une pince classique, comme vous voulez. Une pince à bec fin, vous en avez besoin. Et une tenaille. Voilà. Ensuite vous aurez besoin de cordes à piano. Le diamètre, peu importe. Là je ne sais même pas du combien c'est. Ça doit être du 100 je crois. Je ne suis même pas sûr, mais ça doit être... C'est peut-être du 100 ou du 70. Ça fera l'affaire. Il n'y a pas de problème. Vous aurez juste besoin d'un bout de 3-4 cm environ. C'est juste pour faire le petit retour en dessous en fait. Le petit ergot qui fait que le leurre ne peut pas partir une fois qu'il est sur la tête plombée. Alors on va commencer tout de suite. On va couper un petit bout de cordes à piano. Donc avec ce petit bout, on va donner la forme pour ne pas qu'il puisse partir. Je vais prendre la pince à bec fin pour faire ces choses précises. Voilà. Donc là il faut vraiment tordre pour faire le petit ergot. C'est assez compliqué. Je vais essayer d'y arriver assez facilement. Ça ira bien. Voilà. Comme ceci. Donc ça fait un petit J en quelque sorte. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ça m'étonnerait. Hop. Donc on a la première partie. Maintenant il faut voir là où on le place sur la tête plombée. Donc pour voir là où on le place. On va le mettre à environ 1 cm du plomb. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Pour qu'il se place comme ceci. Voilà. Maintenant. Maintenant. On va faire en fait un petit zigoui-goui avec la tige. La corde à piano. Excusez-moi s'il y a du bruit. Des véhicules qui passent. Un petit zigoui-goui. En fait. Il se coince dans le plomb. Quand on va couler le plomb. Il faut qu'il se coince dedans. En fait. C'est juste ça le truc. Donc peu importe la forme. A peu près. Ça a peu d'importance. On va dire. Il faut juste que ça se coince dans le bien dans le plomb. Je coupe l'excédent. Voilà. Et il va pouvoir se placer. Coller là-dessus. Comme ça. Hop. Je vais le remonter un peu. Pour pas qu'il dépasse trop vers le bas. Pour que la boucle soit orientée plus vers le haut. Il faut juste que ça rentre dans le moule. C'est la seule condition. Voilà. Maintenant on va le scotcher. Pour pas qu'il bouge. Pendant qu'on va couler. Etc. On va mettre un petit bout de scotch. Pour le tenir. Si j'y arrive. Je vais prendre un ciseau. C'est bon. Hop. Le petit bout de scotch. De toute façon il va fondre. En contact avec le plomb. Le plastique va fondre. Et il partira tout seul. On le déchirera à la fin. C'est pas juste un problème. C'est juste pour qu'il reste bien collé à la tête plombée. On prend notre moule. Voilà. Comme vous pouvez le voir. Et on va placer à l'intérieur. Comme on veut. Notre hampe. Il faut qu'en fait la pointe. Le petit ergo sorte du moule. Pour pas qu'il gêne. Alors là c'est bon. On va pouvoir le refermer. Normalement. Si ça ne bouge pas. Voilà. Bien fort. Voilà. Ensuite. On va venir le coincer. Dans l'étau. On a un petit étau. C'est pas mal. Comme ça. On est sûr que quand on va couler le plomb. Ça ne bouge pas. C'est ce trou là. Qu'on aura besoin. Il ne faut pas se tromper. Donc maintenant. On va s'occuper du plomb. Allez. On va l'allumer. On va le faire fondre. Voilà. Le plomb est fondu. On va pouvoir le couler. C'est l'étape la plus dangereuse. Je vais m'éloigner légèrement. J'attrape le plomb avec la pince. Je repère bien le trou. Et je vais couler. Doucement. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. J'en ai pas mis partout. C'est très dangereux. C'est à plus de 300 degrés. On va essayer de ne pas se brûler avec. Bon voilà. C'est coulé. Ça sèche très rapidement. C'est déjà sec. C'est quasiment instantané. Avec le métal froid de l'aluminium. Ça sèche automatiquement. Donc on le défait. Hop. Et de suite. On a notre tête tombée. Si tout va bien. Le scotch s'enlève tout seul. Hop. C'est même froid le plomb. De toute façon, s'il y a encore du scotch, c'est pas très grave. Il vous suffit de le faire cramer un petit peu. Il vous reste plus qu'à couper l'excédent de plomb. Il est par terre, je le ramasserai plus tard. C'est pas grave. Et enlever toutes les petites imperfections. Vous pouvez prendre un peu de papier de verre. hop, j'enlève les petits bouts, je les remets dans le plomb à fondre. Vous pouvez prendre un petit papier de verre pour facilement limer tout ce qui reste. Je crois que j'en ai un. J'en ai un là. Donc on va pouvoir limer un peu ce qu'il reste. Les petites imperfections. Voilà, votre tête plombée est terminée. Vous pouvez directement pêcher avec. Pour faire un test, on va prendre un leurre. Je vais attraper un leurre et on va l'enfiler dessus. Ah là, j'ai un leurre. Là, c'est un Daiwa, mais peu importe. Donc on va pouvoir l'enfiler sans problème. J'arrive à le pique au milieu. Et voilà. Ah, j'ai mal enfilé le leurre. Mais si vous l'enfilez bien, tout est bon. Hop. Ah là. Là, il est bien mis. Le leurre, il ne bouge pas. Comme vous pouvez voir, il tient bien. Et on a une bonne tête plombée pour pêcher. L'avantage de faire cette tête plombée, c'est le coup de revient. Le plomb, vous le trouverez facilement chez un ferrailleur ou quoi que ce soit. Il vous le donne presque. Ça ne coûte vraiment pas cher. Ça ne sert à rien d'en acheter du plomb. Vous avez toujours... Si vous habitez à la campagne, c'est sûrement un voisin qui a une quantité de métaux dans son jardin. Pas possible ou quoi que ce soit. Il y a toujours quelqu'un qui a du plomb chez lui. Des vieux tuyaux, etc. Moi, il n'est pas très pur, mon plomb. Ça, c'est que des déchets de plomb. Quand je le fais fondre, il y a des impuretés qui remontent. Je les enlève et puis c'est bon. Ça fait une tête plombée. C'est pour ça qu'on voyait les couleurs un peu particulières à la surface. Mais sinon, le plomb, il va très bien. Voilà. Donc, pour votre information, pour acheter tout le matériel que vous voulez, pour faire vos têtes plombées, etc. Moi, j'ai commandé sur Powyspèche. Petit site internet qui vend tout ce qu'il faut pour fabriquer des têtes plombées, des leurres, etc. Donc, je vous le conseille. Donc, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à aller voir tout ce qu'il y a sur la chaîne, toutes les vidéos de fabrication de leurres. Parce qu'on fabrique également nos leurres, en plus des têtes plombées. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Et si ça vous a plu, mettez un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Allez, ciao, ciao. Un joli bec, à mon avis. Ouais. Très beau. Je sais pas. Je sais pas. Mais c'est joli, c'est très lourd. C'est une perche, c'est une Masta perche. Ouais. C'est pas loin. J'ai 50, à mon avis. Oh, la Masta. Wouh. Allez. Elle se laisse pas faire. Oh, c'est une perche. Je l'ai. C'est bon. Allez, bien, les pigettes.